Ho ho ! Aujourd'hui je vous propose un tour de cartes avec un simple jeu de cartes que vous pouvez même emprunter. Vous appelez un ami à venir à votre table et vous lui demandez, vous présentez tout d'abord le jeu, vous dites voilà toutes ces cartes sont différentes les unes des autres, alors je vous le dis tout de suite il n'y a pas les cartes un paire d'un côté et les cartes perdent de l'autre, toutes ces cartes sont différentes les unes des autres, vous allez lui demander de prendre une carte, alors je vais jouer le jeu, je vais fermer les yeux et imaginons donc que votre ami prenne une carte, imaginons allez celle ci, voilà je ne regarde pas donc je ferme les yeux et je montre la carte la caméra, je joue le jeu sincèrement et donc ensuite vous demandez à votre ami de remettre la carte sur le paquet et vous refermez le tout, donc je n'ai absolument pas vu la carte, je n'ai absolument pas vu les cartes de l'autre côté, je n'ai rien vu et je vais tenter de retrouver la carte, alors je vais demander de me dire si c'est bon, attention, alors tout 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 tout, je pense que la carte prise c'est celle ci, c'est ça et bien c'est parfait et bien je vais vous expliquer comment réaliser, comment retrouver la carte d'un ami avec un simple jeu de cartes, regardez, alors la préparation du tour est vraiment hyper simple, vous allez tout simplement placer les cartes de la manière suivante, toujours mettre un pic, un coeur, un trèfle, un carreau, pic, coeur, trèfle, carreau, pic, coeur, trèfle, carreau, pic, coeur, trèfle, carreau et vous faites cela jusqu'à la fin du jeu comme ceci, donc avec les 52 cartes et à la fin vous aurez donc pic, coeur, trèfle, carreau, donc toujours pic, coeur, trèfle, carreau, quelle que soit la valeur des cartes, ça n'a aucune importance, la préparation est assez rapide et maintenant il ne vous reste plus qu'à présenter le tour, présentez rapidement les cartes à votre public, à votre ami, vous dites voilà toutes ces cartes sont différentes les unes des autres, vous pouvez lui demander de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite, voilà comme ceci, voilà cela n'a aucune incidence sur le tour, vous allez présenter le jeu à votre ami et lui demander de prendre une carte, imaginons qu'il prenne celle-ci, séparez les paquets comme cela, là où il a pris la carte et vous avez transféré quatre cartes du dessus des cartes que vous avez en main gauche, sous les cartes que vous avez en main droite, pendant qu'il regarde sa carte, faites ceci tranquillement et discrètement, donc vous comptez comme ceci mentalement, une, deux, trois et quatre, donc faites cela tranquillement pendant qu'il regarde sa carte, vous lui demandez maintenant de placer sa carte sur le paquet que vous avez en main gauche et vous placez toutes vos cartes au dessus, donc vous avez fait cela tranquillement, maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver sa carte et pour cela, regardez, vous allez tourner le paquet vers vous et il vous suffit maintenant tout simplement de regarder les deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre et qui ont la même couleur, alors quand je dis couleur ce n'est pas forcément rouge ou noir, les couleurs dans les cartes à jouer ce sont soit des carreaux, soit des trèfles, soit des coeurs, soit des piques, donc si vous trouvez deux cartes avec les mêmes couleurs l'une à côté de l'autre, ce sera toujours la carte qui se trouve le plus à droite, regardez, vous mettez les cartes devant vos yeux, pas devant le public et vous regardez les deux cartes qui ont la même couleur, donc étalé comme cela, tranquillement, faites cela, regardez, voilà, vous voyez deux cartes avec la même couleur, à savoir deux carreaux, donc ce sera toujours la carte la plus à droite, vous pouvez donc sortir la carte et demander quelle est la valeur de sa carte, il vous dira dans cet exemple dame de carreaux, vous dites voilà dame de carreaux, tout simplement, donc repérez bien les deux cartes qui ont la même couleur l'une à côté de l'autre, ce sera toujours celle qui sera le plus à droite et surtout pendant qu'il regarde sa carte, vous discrètement, vous faites passer quatre cartes du paquet tenu en main gauche sous les cartes que vous tenez en main droite, mais cela discrètement, ne comptez pas à haute voix, un, deux, trois, quatre, non, non, dans votre tête, et bien voilà, un beau tour de cartes que j'en suis sûr, vous allez vous aussi présenter à vos amis, si le tour vous a plu, un petit pouce en l'air comme ça, ça fait plaisir et puis surtout si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, petit clic sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et si vous voulez être informé immédiatement d'une vidéo postée sur la chaîne, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui se trouve en haut là, je la voilà, cliquez dessus et hop, aussitôt qu'une vidéo est postée sur la chaîne, vous serez averti. Au revoir, bye bye, merci beaucoup.